voilà on se retrouve pour la finition la déco donc là sur ma petite j'ai découpé un petit morceau de papier que je vais coller alors bien sûr la déco moi je la fais comme ça après vous faites comme vous voulez c'est un album on n'est pas obligé de le faire pour noël non plus on peut le faire pour d'autres occasions donc voilà alors après bien sûr je vais tout pailleter tous mes tours je vais tous les pailleter je vous ferai voir on le regardera ensemble dimanche si vous voulez une fois bien terminé donc là c'est pareil pour ma petite pochette j'ai fait une petite découpe donc voilà et j'ai fait un petit tag comme ça pour pour glisser là dans ma petite pochette donc pour là là c'est terminé ensuite alors hop où j'ai mis mon mon rhodoïd là je vais y coller un morceau de ruban comme ça voilà ça cache un peu le blanc dessous j'aurais pu y mettre un petit un petit morceau de papier mais bon moi j'avais envie d'y mettre un peu de ruban vous savez que moi les rubans voilà enfin c'est de la dentelle après oui on peut mettre des strass on peut mettre je sais pas de la dentelle du ruban un petit morceau de papier des stickers voilà ça après vous la déco comment vous voulez la faire alors oui j'ai pas la même colle j'ai cette colle là j'avais pris ça à Aldi en faisant des courses elle est très bien sauf qu'elle est très longue à coller alors pour les tutos c'est pas évident mais j'en j'ai voilà j'en ai plus de l'autre je vais essayer de m'arrêter ce soir en chercher parce que c'est quand même plus pratique quand elle se la colle là il faut pas que j'y bouge sinon ça bouge quoi ça un petit peu plus long à coller mais bon elle colle très bien sinon une fois qu'elle est sèche voilà ça va très bien sauf qu'elle est longue à coller et du coup elle a tendance tant que ça a pas vraiment collé ça a tendance à bouger donc faut que je fasse attention donc là voilà j'aime bien parce que du coup sur le côté elle est un petit peu doré ma dentelle ça ressort un petit peu donc voilà pas que je m'y mélange dans mes papiers ensuite j'ai coupé un petit morceau de papier comme ça c'est le bloc là que j'ai pris en fait donc je vais le coller là comme ça voilà donc voilà je vais le déplier je vais faire à la suite ensuite je vais j'ai pris un morceau de papier comme ça donc de même je colle là après c'est que du collage bon à découper à coller alors vous pouvez le faire aussi plus haut plus plus long moi c'est des dimensions de base que je vous donne mais après c'est voilà c'est à vous si vous avez envie de modifier vous modifiez j'ai pris une petite hotte dans les dans les c'est dans les calepins là donc je vais la coller là en bas voilà mais je la colle pas entière pour glisser une carte par contre j'ai pas préparé les petites cartes qui vont ensemble je je les ferai ensuite donc voilà ensuite hop là j'ai pris une feuille toute simple donc je mets là voilà avec un petit mignon ours et un petit oh oh donc pareil je le colle pas en entier pour y glisser une petite carte là le le sentiment oui je le colle en entier et je vais le mettre un petit peu de travers voilà comme ça j'aime bien donc là ensuite j'aurais alors moi j'ai choisi on peut mettre des papiers différents mais moi voilà je suis resté un sur deux c'est les mêmes papiers voilà là j'ai choisi une petite pile de cadeaux avec un petit train et un petit cheval donc ma petite pile de cadeaux je ne la colle pas entièrement pour y glisser ma petite carte et là par contre mon petit train oui et le petit cheval aussi voilà là comme ça et là j'ai choisi un fond donc c'est un peu beige rose voilà parce que là je vais y mettre ma carte à tirette je me dépêche c'est pour ça que j'ai pas fait les les petites cartes qui vont là pour pouvoir faire la petite carte à tirette ensemble donc voilà un côté je vais le retourner voilà pour un côté donc là il y a le rhodoïde j'ai rien fermé tout s'ouvre donc on va faire l'autre sens voilà donc là je vais y mettre un papier comme ça et mes sapins donc là il est super joli ce papier j'aime beaucoup donc je vais mettre le sapin comme ça celui là je le colle complètement complètement et l'autre je vais le mettre un peu plus bas mais je le colle qu'une moitié pour toujours pareil glisser ma petite carte donc voilà que je me trompe pas non plus je vais mettre des fils tout je vais mettre un peu plus bas et là j'ai mis un autre mais juste collier entièrement parce que voilà c'est de la déco on va dire voilà de l'autre côté hop il fait comme ça moi après je vais tout reprendre là tout pailleté bon après vous faites comme vous voulez là j'ai pris une image avec une voiture et un sapin donc c'est pareil je vais pas coller la voiture je colle qu'une moitié pour y glisser ma petite carte voilà ensuite encore toujours la même voilà là j'ai pris une petite lampe avec un petit bonhomme de neige alors c'est pareil je vais coller que le bas pour y glisser ma petite carte et voilà l'inconvénient de cette colle là et là je vais y mettre des petites boules je colle directement c'est juste on va dire pour de la déco voilà et ensuite ma dernière page j'ai pris comme ça donc je la colle là au fond voilà là j'ai pris des petites cartes comme ça donc toujours pareil après on peut les mettre sur le côté bon je sais pas moi j'ai tout mis là sur eux dans le même sens on va dire donc voilà là des petites cloches je vais mettre là pour représenter noël on va dire une petite étoile hop et là noël je vais mettre là au milieu voilà voilà pour la déco de l'album là voilà j'ai voulu ça suive alors le temps que ça sèche on va faire la petite carte à tirette alors j'ai tout attaché parce que voilà pour ne pas m'y perdre donc il vous faudra deux morceaux de je vais pas marquer mes mesures alors deux rectangles de 17 de de longueur sur 10 parce que moi je vais la mettre au fond après si vous voulez la mettre là dans le milieu faudra la faire un peu plus petit et donc à chaque vous faites un pli de 1 cm de chaque côté donc il vous en faut deux donc ensuite il vous faudra 4 petites languettes comme ça de 1 cm sur ben ça fait sur je sais plus ce que je viens de dire sur 10 ensuite il vous faudra donc une languette sur 11 cm de hauteur 6 et demi de largeur et à 1 cm vous coupez donc là vous laissez faut que ça fasse comme un thé en fait donc voilà donc voilà il vous faudra du rhodoïd donc c'est pareil moi je l'ai pris hop donc il vous faudra 11 et demi il fait sur 6 et demi mon rhodoïd voilà et un sachet congélation pour comme ça c'est pour que ça tourne donc il faut qu'il puisse faire bien le tour comme ça alors hier moi quand je l'ai fait je l'ai collé ça n'a pas tenu là j'ai mis du double face j'espère que ça va tenir ensuite alors il vous il vous faudra un rectangle de 14 cm donc à 1 cm vous faites un pli donc 1 là de largeur 1 là de hauteur vous donc vous vous coupez après votre vous coupez des deux côtés à 1 cm sa face comme ça j'espère que je suis compréhensible donc ensuite vous prenez votre sachet là et vous l'assembler vous le coller comme ça voilà j'espère que moi ça va coller que ça va tenir donc là comment est ce que je vais y arriver il faut que le sachet soit bien autour mais pas trop serré là donc là vous le coller mais pas trop pas trop trop serré vous laissez que ça puisse j'espère que ça va tenir ça ça puisse bouger je sais pas si vous arrivez à avoir voilà il faut que ça puisse tourner tout seul donc là normalement ça devrait marcher hein ensuite vous prenez votre T on va dire et vous le coller là comme ça moi j'ai arrondi le bord en bas donc vous le coller bien sur là le T ok comme ça là alors sur le plastique mais faites attention que que comment que ça colle pas sur la carte derrière il faut vraiment que ça colle que sur le plastique alors moi avec cette colle là c'est pas gagné voilà il faut il faut que ça puisse bouger ouais avec mon truc là voilà donc j'ose pas trop y bouger parce que j'ai un petit peu peur que que ça se décolle en fait là où il y a mon rhodoïde ça coince un peu alors si je colle comme ça là voilà je vais le coller comme ça j'espère que ça marchera mieux comme ça voilà très bien donc une fois que vous avez fait ça vous retournez et vous collez votre rhodoïde donc la languette en bas et votre rhodoïde vous allez le coller là en haut donc vous le coller juste un peu en bas là voilà donc voilà ce qui fait ça et de l'autre côté vous avez ça je vais laisser sécher du coup vous prenez votre vos rectangles et vous allez coller le tout là comme ça dessus alors pour faire un peu plus d'épaisseur du coup vous collez pas vous collez pas là vous collez bien là alors pour faire plus d'épaisseur moi j'utilise les languettes en plus donc voilà j'en mets deux hop j'en mets un de chaque côté à l'autre je fais pareil voilà ensuite vous collez le tout alors vous collez bien que ça pardon que ça sur votre votre rectangle là vous le collez bien que là comme ça faut pas que le fixer là on 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 ce que ça a collé j'ose pas trop y toucher voilà normalement j'ose pas trop y toucher parce que ma colle est un peu longue asséchée mais est-ce que vous allez voir mon rhodoïd est là ma languette est là donc ça doit glisser tout seul voilà donc ensuite on va coller l'autre bord sur l'autre côté mais que les bords j'attends deux secondes que ça sèche bien je vais couper mes petites languettes là qui dépasse donc là normalement voilà il faut que je gomme là je vais mettre mon petit bout de papier de déco comme ça dessus donc j'y suis voilà voilà là je tire ma languette et je vais y mettre je voulais y mettre mon panneau là je ne sais plus si je voulais y mettre ça je ne sais plus ça là, ça là, ça là je regarde ça là, et du coup voilà je ne sais pas si je vais mettre mon petit biscuit donc là, je vais couper un petit peu mon rhodolide là, parce que je l'avais fait un peu trop grand là ça là alors là voilà là, ça une petite chute de papier je vais prendre celle-là et je vais la mettre là oh, je l'ai coupé trop petit je n'ai pas l'œil ça là je le couperai après normalement, voilà j'ai oublié de décorer avant normalement, le papier, vous le mettez avant c'est plus pratique je le retourne parce que je ne l'ai pas coupé très droit comme ça hop voilà votre petite carte je vais la tenir comme ça hop est faite et du coup, moi je vais la mettre là comme ça et après, on tire dessus et ça marche donc après, vous pouvez coller tout le fond voilà, je vais bien laisser sécher du coup ça fait 30 minutes je suis obligée de m'arrêter sinon comment ça va couper donc je vais finir ma déco et je vous le présenterai du coup, je vous le présenterai je vous le représenterai dimanche pendant le live comme ça voilà, je suis désolée je ne vais pas faire une troisième vidéo pour un album mais bon du coup, je vous le présenterai dimanche j'espère que mon petit enfin, mes deux grands tutos vous ont plu je vous souhaite une bonne journée je vous dis à dimanche et bonne fin de semaine au revoir